Le subjonctif est par excellence le mode de l'incertain qui souligne les possibilités de réalisation d'une action, mais peut aussi les mettre en doute. Il ne comporte que quatre temps, il est moins riche que l'indicatif en ce qui concerne l'expression du temps. On met toujours au subjonctif une proposition sujet introduite par « que ». « Qu'il est réussi me réjouit beaucoup ». A. Dans les propositions indépendantes ou principales. Il est alors le mode de l'affectivité et permet, avec l'aide de la ponctuation, l'expression de nombreux sentiments. Il est utilisé pour exprimer Moins l'ordre, qu'il vienne Moins le souhait, pourvu qu'il soit là Moins la défense, qu'il ne fasse rien, surtout Moins l'indignation, la menace, qu'il vienne un peu Il se trouve systématiquement après les locutions conjonctives suivantes A condition que A moins que A supposer que Afin que Avant que Bien que De crainte que De façon que De peur que En admettant que Encore que Jusqu'à ce que Malgré que Non que Pour peu que Pour que Pourvu que Quoi que Sans que Si tant est que Soit que Soit que Note, malgré que, doit souvent être remplacé par « bien que » en français correct B Quand le subjonctif est utilisé dans les propositions subordonnées, il a des emplois équivalents Il est parfois obligatoire Parfois, son emploi souligne une nuance modale particulière Dans les propositions conjonctives, sujet ou objet, son emploi dépend du verbe de la principale Il suit un verbe exprimant Un ordre, une crainte, un souhait ou divers sentiments J'en arrivais à souhaiter qu'il vint le plus rapidement possible On l'emploie de façon systématique après des verbes ou des locutions verbales telles que Aimer Approuver Attendre Avoir envie Craindre Défendre Demander Déplorer Désirer Douter S'étonner Exiger Faire attention Falloir Importer Interdire Ordonner Permettre Préférer Prendre garde Refuser Regretter Souhaiter Tenir à « vouloir » C'est dans les propositions circonstancielles Il est associé à l'expression Moins Du but Moins De la concession Moins De la conséquence Moins Parfois du temps Lorsqu'on emploie avant que Après que Est normalement suivi de l'indicatif On constate On constate Dans l'usage courant L'emploi de plus en plus fréquent du subjonctif Sans doute par analogie avec « avant que » Cet emploi n'est pas admis par tous et il est souvent considéré comme fautif Nous vous conseillons de ne pas utiliser le subjonctif ici Il est arrivé après qu'on l'a appelé Égal après qu'on l'ait appelé D Dans les propositions relatives Le subjonctif insiste Moins Sur la potentialité Moins Sur un objectif recherché, une conséquence visée, mais sans que l'on puisse en vérifier la réalisation Il cherche une maison qui convienne à nous tous Les relatifs dépendants d'un superlatif, le plus, le moins Sont le plus souvent au subjonctif C'est le plus grand spécialiste que je connaisse De même, le subjonctif est fréquent quand la principale contient les termes Le seul, l'unique, le premier, le dernier C'est le seul ami que je lui connaisse E La conjugaison des verbes au subjonctif Moins à l'exception des verbes avoir et être Tous les verbes ont les mêmes terminaisons au subjonctif présent En règle générale, la troisième personne du pluriel du présent de l'indicatif donne le radical du subjonctif présent Présent, ils écrivent ente Subjonctif Il faut que j'écrive Il faut que tu écrivais Il faut qu'il écrive Il faut que nous écrivions Il faut que vous écriviez Il faut qu'ils écrivent ente Moins les verbes qui changent de radical au présent de l'indicatif changent également de radical aux personnes correspondantes du subjonctif Présent, j'achète, nous achetons Subjonctif, que j'achète, que nous achetions Sous-titrage Société Radio-Canada